Bienvenue à cette table ronde du printemps de l'orientation du département de l'Oise, organisée avec les instances académiques et proches orientations du conseil régional des Hauts-de-France, spécifiquement dédiée ce soir sur les secteurs d'activité et les métiers en attention à destination des familles. Donc il y a une table ronde ce matin en duplex avec des établissements scolaires sur cette thématique et nous souhaitions décaler ce rendez-vous également pour en faire bénéficier les parents d'élèves qui sont fortement acteurs dans l'orientation de leurs enfants, que ce soit des collégiens ou des lycéens. Et donc autour de moi je vais avoir des professionnels de l'orientation et également des ambassadeurs métiers pour pouvoir en parler avec vous. Nous avons également donc Alexandra qui travaille à Approche Orientation et qui va gérer le chat donc n'hésitez pas soit à prendre la parole directement soit à poser vos questions dans le chat. Elle nous les relèira afin que l'on puisse vous répondre. Et je vais d'abord passer la parole à Madame Martin si elle le souhaite pour introduire cette table ronde. Donc Madame Martin, conseillère régional des Hauts-de-France et vice-présidente en charge des lycées et de l'orientation. Merci bien pour ces mots. Pour ces mots, oui je voulais vous dire rapidement un mot d'accueil dans cette table ronde à destination des familles et bien évidemment des jeunes. J'ai également dit un mot ce matin à l'occasion de la table ronde avec les jeunes dans les établissements scolaires. L'objectif est, comme vous le savez, la région des Hauts-de-France a la compétence d'information à l'orientation des jeunes et donc nous avons au travers de Proche Orientation, nous essayons d'être au plus près justement des jeunes et de leurs familles pour les informer au mieux. Alors nous nous inscrivons cette semaine dans une semaine qui s'appelle le Printemps de l'Orientation où nous parlons orientation dans l'ensemble des régions de France et en partenariat bien évidemment avec l'Éducation nationale. Nous cherchons à être au plus près des jeunes et au plus près aussi de leur orientation et de les aider dans cette orientation qui est toujours difficile et qu'il l'est d'autant plus dans cette période si particulière où que l'on soit parent ou simple citoyen, on est un peu perturbé d'abord de se retrouver derrière des écrans pour parler, mais encore plus pour nos jeunes qui, dans cette période si difficile, peuvent rencontrer de nombreuses difficultés à s'informer au mieux. Donc on essaye par tous les moyens possibles et inimaginables. Je suis restée un petit peu ce matin sur la table ronde et il y avait des jeux assez interactifs avec les jeunes pour essayer de les faire participer au mieux, mais ce n'est pas toujours simple. Donc voilà, je voulais tout simplement vous remercier. J'ai vu qu'il y avait des fédérations de parents d'élèves présents, certainement des parents et des jeunes. Vous remerciez pour votre présence ce soir, ne pas être trop longue. Vous souhaitez surtout une belle table ronde en espérant qu'elle ouvrira de nombreuses perspectives pour nos jeunes et pour leur famille. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame Martin. Je vais du coup passer la parole à nos invités, de façon à ce que chacun puisse se présenter autour de cette table ronde. Madame Novelli ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Nathalie Novelli, je suis inspectrice de l'éducation nationale, en charge de la formation et de l'orientation dans l'Académie Damien et depuis dix ans dans le département de l'Oise. Donc j'ai en responsabilité pour Monsieur le recteur et Madame l'inspectrice d'Académie, le parcours des élèves, l'accompagnement au projet d'orientation et tous les partenariats qu'on mène également avec la région dans le cadre de proches orientations. La lutte contre le décrochage également. Voilà. Merci. Merci. Alors, on va vous présenter ce soir, comme on l'a dit en introduction, les secteurs et les métiers en tension. Je prendrai la parole pour certains secteurs pour vous brosser rapidement l'état des lieux. Mais j'ai particulièrement autour de moi une ambassadrice, donc Madame Hadbrooke, sur le secteur sanitaire et social. Je vous laisse vous présenter. Oui. Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir. Donc, je suis Hélène. Voilà. Je suis accompagnant éducatif et social. C'est le nouveau terme qu'on utilise parce qu'il y a encore peu de temps, ce terme était appelé aide médico-psychologique. C'est intitulé « Via l'image » est encore sous l'ancien terme. Voilà. Donc, ça fait maintenant 15 ans que je suis AES et je travaille dans le secteur du handicap, donc qui relève du secteur du médico-social. Voilà. Donc, je suis dans un secteur privé. Et puis voilà, on va pouvoir dialoguer sur l'orientation, sur mon parcours professionnel et puis aussi pour les questions, surtout pour les jeunes qui se poseraient des questions et qui auraient aussi envie de s'orienter vers ce milieu. Voilà. Merci. Un autre secteur qui va être mis en lumière également ce soir et qui recrute. Donc là, on va pouvoir poser toutes les questions à une filière de formation. Je vous invite, monsieur Benkhaled, à vous présenter. On ne vous entend pas. Oui. Bonjour tout le monde. Ahmed Benkhaled, maître de conférence à l'université Picardie-Jules Verne, enseignant à l'IUT, donc l'Institut universitaire de technologie de l'Oise et chef de département GLT, gestion logistique et transport. Je ferai tout à l'heure une présentation du département et Sérine Sadoun, une étudiante en deuxième année qui m'a accompagnée pour faire et pour donner son témoignage sur la formation chez nous. Exactement. Merci beaucoup, madame Sadoun, d'être présente autour de cette table ronde. Merci d'avoir pris du temps pour pouvoir apporter certaines formations métiers effectivement aux jeunes et à leurs familles. Alors, juste un mot de présentation proche d'orientation, puisqu'effectivement l'information métier est une compétence partagée avec l'éducation nationale. Donc, nous à la région, on fait de la formation collective, donc avec les établissements scolaires pour pouvoir apporter grâce à des ambassadeurs métiers, donc des professionnels qui donnent de leur temps bénévolement, des témoignages sur leur parcours, sur leur formation, sur leurs doutes, sur leur réorientation aussi, ce qui permet d'ouvrir le champ des possibles des jeunes collégiens et lycéens qui sont parfois éloignés de la réalité du monde professionnel et ensuite éventuellement de créer des déclics par des rencontres, des vocations et ensuite de les informer sur les voies de formation. Mais les acteurs présents autour de la table et particulièrement les services de l'éducation nationale sont également là pour pouvoir accompagner ensuite chaque jeune dans son projet d'orientation, son projet professionnel grâce aux CIO et aux psychologues de l'éducation nationale qui ont en charge plusieurs établissements scolaires. On vous présentera bien sûr les acteurs spécifiques de l'Oise pendant cette intervention. Ce que je vous propose, c'est tout de suite de passer à la description des métiers en tension. Alors, ce sont des secteurs d'activité qui sont en tension au niveau national, dans toute la région eau de France, mais également dans l'Oise. Je vais vous en dire quelques mots et ensuite, n'hésitez pas aussi à poser des questions si vous en avez. Effectivement, j'ai vu des fédérations de parents d'élèves connectés, donc utilisez le chat ou votre micro, n'hésitez pas à nous interrompre, nous sommes à votre entière disposition ce soir. Donc, on a sélectionné huit secteurs d'activité qui effectivement recrutent et qui peuvent offrir des possibilités d'emploi à court terme ou à moyen terme pour les jeunes. Donc, ça peut permettre de s'orienter vers différentes voies de formation. Quelques mots sur l'agriculture dans notre région qui est très, très présente. Ce sont vraiment différents métiers. Il n'y a pas que l'élevage ou la culture, mais comme vous voyez sur les illustrations, on parle aussi d'aquaculture, de gestion de la forêt, de la viticulture un petit peu, mais aussi de tout ce qui est agroéquipement, donc toute la technologie autour du matériel nécessaire pour l'élevage et la culture et également tout l'aménagement paysager. Donc, les entreprises du paysage recrutent énormément dans notre secteur géographique et les métiers sont ouverts au niveau Bac Pro, Bac Plus 2, DUT, BUT. Donc, c'est un premier secteur qui recrute et qui peut susciter des vocations dans notre région. Le second secteur qui peut être est un peu moins connu, mais qui recrute également, c'est l'artisanat d'art. Il faut savoir qu'il y a près de 300 métiers complètement différents, mais dans cette filière, qui met en avant le savoir-faire français et le savoir-faire également régional. Donc, on parle là en termes d'artisanat d'une quinzaine d'activités différentes. Il y a l'ameublement, la décoration, la bijouterie, bien sûr, comme vous le voyez, la mode, les accessoires, l'horlogerie. Particulièrement dans l'Oise, le travail du cuir, puisque nous avons des grandes maisons, le travail du métal, du verre, du cristal. Donc, c'est des professionnels vraiment, effectivement, très pointus qui, peut-être, travaillent un peu dans l'ombre et qui ne sont pas forcément sur le devant de la scène, mais qui regardent des métiers complètement différents. Dès le niveau CAP, nous avons beaucoup d'apprentissage et d'alternance dans ces métiers-là, puisque c'est des métiers où on apprend aussi aux côtés des professionnels. Et en filière de formation, on peut retrouver des brevets de métiers d'art, des bacs pro et aussi des diplômes nationaux. Donc, si ça intéresse certains jeunes, n'hésitez pas, il y a des potentiels de recrutement. Alors, j'ai un son dans mon micro, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole, mais n'hésitez pas. Alors, dans le secteur de la finance, il y a deux sous-activités, je dirais, qui recrutent énormément. La banque et l'assurance, puisqu'aujourd'hui, dans nos vies, on ne peut pas se passer d'assureur ou de banquier. Ce sont des métiers en complète évolution également, en lien, malheureusement, avec la crise sanitaire, mais aussi avec l'évolution de toutes les technologies numériques. Ce sont des métiers qui ont un relationnel très important, puisqu'on va retrouver des chargés de clientèle, des conseillers. Donc, au niveau technicien, effectivement, souvent un niveau bac plus 2 au minimum, voire jusqu'à bac plus 5. Et dans ce relationnel, on a aussi tout l'aspect, bien sûr, commercial pour vendre des assurances ou des services bancaires. Et ce sont deux typologies de métiers qui recrutent et qui forment également, notamment en alternance. Pour poursuivre sur cet aspect de finance ou d'administratif, la comptabilité et la gestion sont deux exemples de secteurs d'activité également indispensables. dans les entreprises privées, mais également dans les collectivités publiques. Donc, c'est important pour les jeunes et pour leurs familles de se dire aussi que quel que soit le métier, c'est aussi l'environnement dans lequel on l'exerce qui peut être important et qui peut offrir différentes possibilités d'embauché. Donc, la gestion et la comptabilité sont indispensables, que ce soit pour l'aspect d'une survie d'une entreprise ou d'une gestion budgétaire, mais également pour payer les salariés, par exemple. Donc, pour travailler dans ce secteur, il faut en général un diplôme bac plus 2 minimum, mais on peut bien sûr continuer jusqu'au bac plus 5. Un autre métier très important dans notre région, qui concerne la construction. Donc, on appelle habituellement le BTP, donc les bâtiments et les travaux publics, qui est un métier, un secteur d'activité pourvoyeur d'emploi, puisqu'on a des grands projets. Je vais vous en parler après, bien sûr. Et c'est aussi des métiers très, très variés. C'est-à-dire qu'on pense souvent, bien sûr, aux personnes qui travaillent directement sur les chantiers. On pense aux électriciens, aux plombiers, aux chauffagistes, aux maçons. Mais bien sûr, il y a toutes les fonctions support en amont de l'aspect chantier, toute la conception, l'innovation dans le bâtiment. Et les évolutions de ces métiers sont importants aussi, par rapport notamment aux énergies vertes, à la conception des plans, mais aussi, bien sûr, à tout ce qui est chargé d'affaires, conducteur de travaux, tous les métiers support de ces entreprises sur l'aspect des ressources humaines, de la formation, de la sécurité. Donc, c'est un secteur qui est très, très variable en termes d'évolution professionnelle et qui peut intéresser effectivement nos jeunes. Dans ce domaine, on peut exercer un métier à partir d'un CAP, mais aussi un bac pro, un BTS, un BUT ou jusqu'à un diplôme d'ingénieur, en fonction, bien sûr, de la typologie. C'est également des métiers où l'expérience, la valorisation des acquis d'expérience est très importante avec l'évolution. L'autre secteur que je vous propose, c'est la maintenance. Alors, maintenance plutôt industrielle dans notre région, puisqu'on a la chance d'avoir plusieurs sites de production. Et les professionnels de la maintenance sont indispensables, vous imaginez bien, pour pouvoir à la fois détecter les pannes, les réparer, mais surtout faire de la prévention, puisqu'une panne peut coûter très cher à une entreprise. Et donc là, on a besoin de techniciens de maintenance indispensables en lien avec les cycles de production, quelle que soit la typologie de production. On peut avoir des productions alimentaires dans différents secteurs, l'automobile, le transport, l'informatique, bien sûr, également. Donc, ces techniciens de maintenance sont indispensables et c'est ouvert à tous les profils, puisqu'on peut commencer également par des CAP ou poursuivre avec un BAT pro, un BTS. Un but est également aller jusqu'au diplôme d'ingénieur. Alors, avant de passer la parole à notre ambassadrice de ce soir sur le secteur sanitaire et social, médico-social, je voulais juste un petit apporté parce que vous m'avez entendu parler de techniciens ou d'artisans. Bien sûr, aujourd'hui, les métiers n'ont pas de sexe et je dis ça particulièrement aux parents d'élèves qui nous écoutent, puisqu'aujourd'hui, tous les métiers peuvent être exercés par des hommes comme par des femmes. Et c'est très important, justement, cette mixité professionnelle dans toutes les équipes, puisque c'est enrichissant. Les études le prouvent et il faut plutôt être dans la motivation et dans la réalisation d'un vœu et lutter justement sur les préjugés qu'on peut avoir sur tel ou tel métier. Donc, ce n'est pas parce que j'utilise un terme masculin que, bien au contraire, les métiers sont ouverts, bien sûr, aux femmes comme aux hommes. Il faut les métiers que l'on parle ce soir. Alors, le secteur sanitaire et social est malheureusement sous les feux de la rampe en ce moment, bien sûr, avec la crise sanitaire. Mais c'est aussi un secteur qui recrute, puisque en lien aujourd'hui avec le vieillissement de la population, qui est inévitable, mais aussi avec le développement, justement, des soins à la personne dès la petite enfance, tout au long de la vie, et particulièrement aussi, par exemple, avec le maintien de l'autonomie des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Le prendre soin est particulièrement important dans notre société et les paramédicales se développent de plus en plus. C'est un domaine qui recrute, avec en plus des emplois très stables, comme je le disais, aussi des secteurs d'intervention variables. Ça peut être dans des sociétés privées, de l'aide à domicile, mais ça peut être aussi dans des secteurs publics, donc dans les collectivités locales. Donc, quel que soit le diplôme ou l'expérience, elle peut être transférée et transférable dans différents secteurs d'activité. Mais qui de mieux qu'une professionnelle pour nous en parler ? Donc, je vais passer la parole à Madame Azouk. Hélène, est-ce que vous pouvez déjà nous raconter un peu votre parcours ? Et puis, si on a des questions, ce sera le plaisir. Je pense que vous allez pouvoir y répondre. D'accord, merci. Alors, je vais essayer de ne pas trop partir dans tous les sens parce que je suis une grande pipelette. Je vais vous suivre. Voilà. Alors, le parcours professionnel. Donc, j'ai suivi un bac sciences médico-sociale, alors qui est remplacé maintenant par le... Alors, je ne sais pas si je me trompe, mais c'est l'assistance aux personnes, il me semble. Ça a changé de nom. ASSP. Ça doit être ASSP, il me semble, maintenant, le bac. Donc, c'était un bac filière technologique. Voilà. Ensuite, à la sortie du bac, j'ai opté pour une formation située dans l'Oise, qui malheureusement a fermé ses portes il y a peu de temps. Voilà. Mais en tout cas, ce centre de formation m'a accueillie pour une durée de deux ans afin de préparer un diplôme d'État aide médico-psychologique. Donc, comme je vous l'expliquais un petit peu en amont, le diplôme d'État a été donc changé de nom. Maintenant, on va parler de accompagnant éducatif et social, dit AES. Alors, au sein de l'association dans laquelle je travaille, qui s'appelle le CESAP, a également son centre de formation qui est situé sur Paris. Mais il y a aussi plein d'autres centres de formation qui proposent cette formation, y compris maintenant aussi dans certains lycées. Voilà. Donc, après, les jeunes qui auraient envie de s'orienter, je pense qu'avec un conseiller d'orientation, ils vont pouvoir avoir les réponses. Donc, voilà mon parcours, un bac, un diplôme en alternance pendant deux ans. Et puis, avec cette possibilité d'évolution par le biais de VAE, donc validation des acquis, enfin validation d'expérience des acquis, que je fais, enfin que je réalise actuellement pour passer le diplôme de moniteur éducateur. Donc, moi, je suis plutôt partie dans la branche ou la filiale éducative. Mais en ayant déjà obtenu le diplôme d'AES, on peut aussi avoir le choix de partir dans la filiale sanitaire. Donc, soit vous faites le choix de partir dans les métiers du secteur médicaux, tout ce qui est aide-soignant, infirmier. Et moi, j'ai fait le choix de partir plus dans l'éducatif, moniteur éducateur, et au-dessus, c'est éducateur spécialisé. Voilà. Pour après éventuellement aussi atteindre chef de service éducatif. Voilà. Mais il ne faut pas oublier… Oui, pardon ? Quelle qualité vous diriez qu'il faut pour exercer dans votre secteur ? Parce que c'est vrai que, bon, peut-être c'est très large et très varié comme métier, mais il y a des qualités, à mon sens primordial, pour ces différents types de métiers quand même, parce que c'est un secteur bien particulier, pour donner un truc aux jeunes, ou au moins peut-être se dire par rapport à notre personnalité, comment je fais pour m'engager là-dedans ? De quoi j'ai besoin ? Alors moi, si je devais retenir du coup les qualités attendues pour ce secteur, ce serait déjà l'écoute, l'écoute auprès du public qu'on accompagne, la patience surtout. Ensuite, il y a beaucoup aussi l'observation, puisque tout va dépendre si vous travaillez avec… Par exemple, moi je travaille auprès d'enfants polyhandicapés, donc ils sont quand même grandement dépendants, et on est quand même beaucoup dans l'interprétation de ce qu'on peut voir apparaître à travers ces jeunes. Donc voilà, l'observation reste quand même aussi un point essentiel. Ensuite, émettre une relation vis-à-vis de l'usager qu'on va accompagner, la communication et aussi surtout l'empathie. L'empathie, ça c'est quand même des qualités qu'il faut avoir au quotidien. Il faut savoir se remettre en question aussi, puisqu'on travaille quand même avec beaucoup de professionnels, on est des grandes équipes pluridisciplinaires. Donc dans ces équipes-là, vous allez retrouver le secteur vraiment du médical et le secteur de l'éducatif, mais on se complète. Voilà, parce qu'on a besoin des autres aussi au quotidien pour avancer pour ces enfants ou alors pour les adultes. Tout dépendra aussi du secteur que les jeunes choisiront, parce que c'est quand même assez large. Ça va de la petite enfance, comme vous l'avez dit précédemment, jusqu'à la personne âgée et même au-delà de la personne âgée. Il y a aussi l'accompagnement en fin de vie, etc. Voilà, moi j'ai eu l'occasion justement de travailler avec divers publics et ça aussi c'est très enrichissant. Donc ce que j'ai envie de dire aussi aux jeunes qui choisissent cette voie, c'est de s'expérimenter un maximum. Parce que je pense que de rester trop longtemps dans la même association ou dans le même secteur, peut-être ne nous permet pas de prendre cette distance et de réfléchir à ce qu'on pourrait apporter du mieux possible à ces personnes. D'accord. Et du coup, comme c'est un secteur qui recrute, cette mobilité professionnelle, elle est facilitée j'imagine ? Oui, tout à fait oui. Après, je sais que les jeunes qui sont recrutés au sein de l'association CESAP sont en contrat professionnel, alors soit d'une durée de un an ou d'une durée de deux ans, parce que tout dépend aussi s'ils viennent par exemple de la mission locale, du pôle emploi, ou alors on a aussi des reconversions professionnelles. Voilà. C'est vrai que là, on recrute vraiment au quotidien, et encore plus par rapport à cette crise sanitaire, malheureusement. mais voilà, je pense que les jeunes qui ont vraiment envie de s'orienter dans ce secteur, voilà, peuvent au contraire venir, on va les accueillir avec plaisir. Et donc du coup, alors j'imagine que vous n'avez pas vraiment de journée type, mais qu'est-ce qui, voilà, vous, les avantages, ou ce qui vous fait vibrer dans ce métier, vous diriez que c'est quoi ? Alors, effectivement, je n'ai pas des journées type, quoique je travaille sur un hébergement, donc je travaille une semaine de matinée, une semaine d'après-midi, et je travaille un week-end sur deux. Alors ça, c'est vrai, quand on est jeune, oh là là, un week-end sur deux, je dois travailler les jours fériés, je dois travailler les jours de fête. Donc voilà, au début, c'est un peu perçu comme un inconvénient, et puis finalement, on s'y fait très vite parce qu'on se rend compte que le public, le public qu'on a envie d'accompagner, qu'on a envie d'aider au quotidien, et bien lui, il est là, il reste quand même toute l'année dans la structure. Parfois, il a la chance d'avoir leurs parents, donc ils peuvent avoir des séjours de retour de week-end. Parfois, on a des enfants qui ne rentrent pas du tout parce qu'ils n'ont plus de parents ou alors ils ne peuvent pas pour d'autres contraintes. Donc voilà, quand on est quand même présent pour eux, même les week-ends, on est quand même content d'être là. C'est vraiment la relation humaine et justement cette mise à disposition de soi, de ses compétences qui prie. Tout à fait, tout à fait. Alexandra, s'il y a des questions, n'hésite pas à nous les transférer, parce que je ne vois pas le chat. Il n'y a pas encore de questions dans le chat et tu m'as devancée car justement, j'allais demander quelle était la journée type. Donc, c'est parfait. Nous avons déjà toutes nos réponses. Merci. N'hésitez pas. Donc, Hélène, reste autour de la table ronde. Je vous propose de passer à un autre secteur qui recrute dans notre département. que nous souhaitions mettre en lumière ce soir, c'est le secteur du transport et de la logistique. C'est aussi un secteur qui, avec la crise sanitaire que l'on connaît, ne chôme pas et qui est en plein développement et du coup, qui offre, qui va continuer d'offrir des débouchés pour les jeunes. Alors, deux mots importants quand même de le définir. Je vais me permettre de le faire, M. Bencalade, et puis vous le coupletterez. Donc, on a le transport, donc, qui peut être de différents types. On a l'avion, le transport maritime, le transport plurial, ferroviaire, pour routiers, bien sûr. Mais on peut transporter des marchandises, mais aussi des personnes, des voyageurs ou des personnes qui en ont besoin dans un cadre médical. Donc, c'est important de voir aussi cette variété de métiers qu'offre le transport et variété aussi de conditions d'emploi. On peut avoir, on va dire, des journées types, justement, mais aussi des transports, quand on parle d'international, où là, ça va être complètement différent. Donc, ces conditions d'exercice peuvent aussi être importantes, justement, pour les jeunes, pour pouvoir définir un petit peu leurs projets professionnels. Le deuxième mot, c'est la logistique, puisque c'est forcément lié. C'est-à-dire que là, nous sommes plus dans l'organisation, de gérer le conditionnement, l'emballage et puis le transport. Donc, voilà, savoir où est-ce qu'on stocke la marchandise, comment on fait pour gérer les délais, gérer la relation entre le producteur du produit et puis le fournisseur jusqu'au client. Donc, la logistique est indissociable du transport. Et ces deux secteurs, donc, regroupent une cinquantaine de métiers complètement différents, puisqu'on va avoir forcément le conducteur, mais aussi toutes les personnes qui vont gérer, justement, l'emballage, la plateforme et puis tous les services supports de ces sociétés de transport et logistique. C'est en plein développement dans notre région et, bien sûr, dans notre département. Les niveaux de diplômes attendus sont très variables. Et là, du coup, je vais laisser la parole à notre intervenant ce soir, M. Ben Galette, qui est particulièrement calé sur ce dossier. Justement, pour préparer ces personnes-là à travailler dans ce domaine-là, vous avez cité quelques exemples de débouchés de nos diplômes. Il peut y avoir des commerciaux, il peut y avoir des déclarants de douane et avec les nouveautés qu'on est en train de voir maintenant, donc tout ce qui est connecté et tout ce qui est durable, on peut avoir des personnes qui vont être chargées de la logistique durable ou de la logistique connectée. Notre département, donc gestion logistique et transport de l'IUT de l'Oise, propose cette formation. Donc, avant, c'était un DUT et ça va être l'année prochaine, il y aura la fin de DUT. Donc, l'année prochaine, on commencera avec le but, ou le DUT, gestion logistique et transport. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre département gestion logistique et transport fait partie de l'IUT de l'Oise, qui est sur deux sites. Il y a un qui est à Creil et un autre qui est à Beauvais. Et l'IUT de l'Oise propose plusieurs formations. Donc, il y a technique de commercialisation, il y a l'hygiène, sécurité et environnement, il y a GEA, donc gestion, économie et administration. Et donc, le but, gestion logistique et transport, sera proposé et proposé à Creil. Donc, comme vous pouvez le constater, et ce que montre la diapo, on recrute généralement des étudiants, plutôt des élèves des terminales qui sont issus d'un bac S, bac ES ou un bac pro logistique. Il peut y avoir aussi des réorientations universitaires. Il y a des personnes qui avaient fait un choix auparavant et à un moment donné, le choix ne leur convient pas. On peut aussi les accepter dans notre département. Et puis, on a aussi des salariés qui veulent faire de la validation des acquis ou faire des formations. Donc, via la formation continue, ils peuvent venir chez nous aussi. Donc, la procédure de recrutement pour nous, pour les nouveaux bacheliers, c'est quelque chose de, maintenant que tous les élèves connaissent, c'est Parcoursup. Et puis, les élèves ou les parents peuvent contacter notre service de scolarité pour toutes les informations. Le service pour les personnes voulant faire une formation continue, ils peuvent s'adresser directement à notre service de la formation continue de l'UIT de l'Oise. Vous avez tous les sites, vous avez toutes les références sur le site de l'UIT de l'Oise. Maintenant, avec le but qui a changé, c'est quoi ? C'est une réforme nationale. Avant, on faisait un DUT et puis, généralement, on continuait pour une licence professionnelle. Là, maintenant, avec la nouvelle réforme, on est en train, donc, au lieu de faire une inscription DUT et puis on passe à une licence professionnelle, on passe directement une inscription en but. Donc, ça va être une formation sur trois ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre département à Creil va proposer les deux options, ou c'est entre parenthèses les deux spécialités qui vont être proposées nationalement. C'est le connecté, le management et la supply chain connectée. Maintenant, on est à l'aube de tout ce qui est connecté, les commandes via Internet. Et puis, il y a l'environnement aussi. Donc, le management et la logistique de la supply chain, environnement durable. Durable. Vous avez à un moment donné cité quelques exemples de débouchés. Je peux en rajouter. Je suis responsable de... Donc, voilà. Après, donc, dans notre formation, pour les étudiants qui sont en train de préparer cette formation, il y aura des compétences, bien sûr, qu'ils vont acquérir, leur permettront d'avoir ce que vous voyez ici sur la diapo, responsable qualité, être un consultant, un affréteur, un chargé de mission de mobilité durable, chargé de projet logistique urbain ou responsable de lignes de production connectées. Et pour le témoignage, je vais donner la parole à notre étudiante. Je ne pense pas que mon parcours serait significatif pour expliquer ce que j'ai fait durant mes études, mais plutôt laisser la parole à Cyrine, notre étudiante en deuxième année, que je remercie d'être là. Et justement, elle s'est réorientée. Donc, je lui laisse la parole et elle va nous expliquer pourquoi elle a choisi notre département, pourquoi elle a choisi cette spécialité. Dites-moi madame. Dites-moi. Justement, ça sera la transition avec les études. On nous demande, avec la réforme du bac, quels sont justement les enseignements de spécialité dans la voie générale qui sont recommandés pour entrer dans ce BUT ? Comme c'était montré dans la première diapo, c'est un diplôme où on a besoin de quoi ? De connaître de la gestion, on a besoin de connaître du droit. Un scientifique qui n'a pas fait du droit sur la première diapo, voilà. Un scientifique qui n'a pas fait du droit, certes, mais les enseignements qui sont à l'IUT, dans notre département, lui permettraient d'acquérir ces notions-là qui lui permettraient, à un moment donné, d'aller suivre une commande à l'international et essayer de régler quelques litiges sur le logistique. On a aussi besoin de compétences aussi dans les matières, entre parenthèses, j'ai envie de dire générales. Donc, gestion, économie, un peu de droit, un peu de maths, mais physique, par exemple, on n'en a pas besoin. On a d'autres départements qui sont secondaires dans notre IUT, qui sont susceptibles, au contraire, qui sont plus destinés à ces scientifiques qui souhaitent travailler, qui souhaitent faire des études dans tout ce qui est physique et biologique, etc. Donc, c'est plus les matières technologiques dont j'ai dit, c'est l'économie, c'est la gestion, c'est le droit, et puis après, il y a la communication, on verra. Si vous regardez le programme, il y a de la communication, il y a les langues, par exemple l'anglais, sur pratiquement les trois années d'études. Merci, monsieur. Je vous en prie. On va passer la parole à Sérine. S'il y a d'autres questions, lancez avec plaisir. Sinon, on donne la parole à Sérine. Oui. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Sérine, je suis en deuxième année de IUT, gestion logistique et transport. Comme l'a dit monsieur Ben Khaled, j'ai eu un bac scientifique et je me suis orientée d'un premier abord en droit, j'ai effectué une licence en droit en première année, que j'ai réussi. J'ai continué en seconde année et en fonction des matières qui étaient enseignées, je me suis demandé si c'était vraiment dans ce secteur-là que je voulais m'orienter. Et je ne me voyais absolument pas continuer ou avoir un projet professionnel dans ce milieu-là. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de me réorienter. Et lorsque j'ai effectué mes recherches, c'est à ce moment-là que j'ai découvert le DUT, donc gestion logistique et transport qui devient le DUT l'année prochaine. Et je me suis dit que ça pouvait être un secteur qui pourrait être très intéressant. Et j'ai bien fait de choisir cette filière-là, car lorsque j'ai intégré le DUT, j'ai découvert énormément de choses, beaucoup de matières que je ne connaissais pas du tout, notamment la logistique, je n'avais pas du tout de notion à ce niveau-là. Et actuellement, comme je suis en deuxième année, et je souhaite continuer l'année prochaine en licence pro ou bien en école en alternance dans le domaine de la logistique. Donc, c'est un métier qui peut avoir énormément d'opportunités et qui ouvre aussi sur énormément de métiers, en fait, et qu'on ne soupçonnerait pas aussi. Merci. Du coup, quelle qualité vous pensez développer avec ce DUT ? Vous avez appris plein de connaissances, j'imagine. Mais en termes personnels aussi, est-ce que c'est plus les aspects techniques ou justement, on a parlé de communication, de relationnel aussi, puisqu'il y a un aspect de relation avec le client, j'imagine ? Qu'est-ce qui vous plaît de plus ? Alors, je trouve que dans cette formation, dans ce diplôme-là, on étudie aussi énormément le rapport en fait avec les clients. Donc, on a beaucoup de cours de communication et je ne m'attendais pas forcément à avoir énormément de communication. Je trouve que c'est une très, très bonne chose. Donc, ça nous apprend vraiment à pouvoir avoir des interactions avec nos futurs clients dans le métier dans lequel on sera orienté. Et je trouve aussi, au-delà de l'aspect technique, on a beaucoup, beaucoup de projets en groupe. Donc, ça travaille énormément l'esprit d'équipe, ce qui est une qualité indispensable quand on sait que dans le milieu professionnel, on est amené à travailler avec nos collègues sur des projets ensemble. Donc, je trouve ça vraiment très, très, très avantageux. Donc, pour résumer en fait les qualités qu'on pourrait avoir et qu'on pourrait justement développer par ce diplôme, je dirais surtout l'esprit d'équipe, la communication et aussi la rigueur au-delà de la technicité de la formation. D'accord. Et je peux me permettre une question par rapport du coup, on parlait de sanitaire et sociale ou médico-social tout à l'heure, où je crois que les femmes sont prépondérantes en termes de nombre. Dans le secteur de la logistique et du transport, c'est peut-être l'inverse. Dans votre promotion, en termes de parité, vous en êtes où ? Alors, c'est vrai que c'est un métier, c'est un secteur qui est beaucoup destiné à l'agente masculine, même si on trouve beaucoup, de plus en plus de femmes dans ce milieu-là, nous, dans notre promotion en deuxième année. Je ne m'attendais pas à voir autant de filles, mais on est quand même pas mal. On n'est pas dans le 50-50, mais on n'en est vraiment pas loin. D'accord. Et du coup, vous nous confirmez qu'effectivement, ce sont des métiers ouverts à tous où justement cette mixité est importante et vous n'avez pas rencontré de problème par rapport à cette montée en compétences sur ce domaine logistique-transport ? Alors, non, absolument pas. Vraiment, il n'y a aucun souci au niveau de genre. Donc, qu'on soit un garçon ou une fille, il n'y a absolument aucune discrimination, aucune chose. C'est vrai que c'est un métier qui est historiquement plus orienté vers les hommes de par leur nombre dans ce secteur-là. Mais sinon, je n'ai connu absolument aucune chose ou aucun propos. Même dans la recherche des stages, lorsque j'ai pu avoir affaire à d'autres entreprises, j'ai eu affaire à énormément de femmes aussi dans ce milieu-là et qui étaient responsables. Donc, pas du tout. Justement, vous disiez donc dans le cadre de votre licence de droit, vous ne connaissiez peut-être pas ce domaine de la logistique et du transport. Vous l'aviez découvert du coup à l'occasion de stage ou qu'est-ce qui vous a amené à ce secteur d'activité ? Alors, je me suis posé la question en fait, lors de ma deuxième année de droit, de ce que je voulais réellement faire en termes de projet professionnel. Et c'est à ce moment-là que je ne me suis pas retrouvée dans le secteur du droit, même si j'aimais beaucoup étudier ce domaine-là, mais je ne me retrouvais pas du tout dans les métiers qu'ils proposaient. Et donc, en me posant la question de ce que je voulais réellement faire dans le monde professionnel, le métier du transport, dans un premier temps, j'aimais beaucoup le milieu du transport aérien. Donc, je me suis orientée en fait en cherchant sur Internet tout simplement avec l'ONICEF. En recherchant, j'ai découvert qu'il y avait le DUT, donc GLT, qui ouvrait justement, qui préparait à ce secteur, donc de l'aérien tout le temps aussi préparant aux autres modes de transport ainsi qu'à la logistique. Et de fait, en intégrant le DUT, gestion logistique en transport, j'ai découvert tout un autre univers avec la logistique. Et c'est dans ce milieu-là maintenant que je désire continuer. Peut-être ouvrir ça sur l'entreprise ? Pourquoi pas ? C'est vrai que dans tous les secteurs qu'on a vus, effectivement, il y a l'aspect, quand je parlais de conditions d'exercice, effectivement, on peut travailler pour une entreprise ou pour une collectivité. Mais quand on parlait d'artisanat ou même d'aide à domicile ou de transport, il y a l'aspect entrepreneuriat qui est très important. Et effectivement, les filières de formation et notamment l'apprentissage peut permettre aussi d'acquérir ses compétences. Et ces aides ont monté effectivement sa propre entreprise. Merci beaucoup, Sérine. Juste une réflexion sur le nombre d'étudiantes. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est à pratiquement entre 35 et 45 % de l'effectif de chaque année qui sont des filles. Et donc, il n'y a aucun obstacle pour les filles pour réaliser et pour exercer dans ces métiers-là. Et même, je dirais même dans un département qui est juste à côté, qui est le département HSE, on est pratiquement, j'ai une sécurité environnement qui est entre parenthèses un domaine qui était très, très réservé aux hommes. Maintenant, on a pratiquement 35 à 40 % d'étudiantes dans les départements. C'est très bien. Et cette mixité, j'imagine, porte énormément de choses aussi dans le cadre de la gestion de projet dont parlait Sérine. Puisque, forcément, on est complémentaires et on apporte des idées, des compétences différentes. Merci beaucoup. Je laisse Alexandra nous interrompre s'il y a des questions. Et avant de passer la parole à Madame Novelli, je voulais juste faire un tout petit arrêt sur l'image. On a parlé de différents secteurs et différents diplômes. Il y a aussi les métiers actuellement qui recrutent le top 5. On peut aussi avoir des emplois qui ne sont pas forcément à un niveau de qualification important. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire aussi aux jeunes, c'est que forcément, le secteur professionnel va demander de la motivation, de l'engagement, de l'investissement personnel et qu'il faut s'y retrouver en termes d'envie et de compétences. Et on a des projets en lien, des projets départementaux, en lien forcément avec les secteurs qu'on vous a présentés. Et donc, on invite les jeunes et leurs familles à être curieux par rapport justement aux projets qui vont, dans les années à venir, apporter des potentiels d'emploi dans le secteur du transport, on l'a dit, de la logistique avec les différentes plateformes de commerce, mais surtout aussi tout ce qui est aide à la personne comme on vous l'a présenté, que ce soit dans un cadre privé, public ou associatif. Puisque là, les typologies d'emploi peuvent être différentes. Donc, comme je vous le disais, l'important, c'est de pouvoir aussi identifier les différentes aides que vous pouvez avoir autour de vous, famille et élèves. Donc, on a des professionnels qui peuvent partager leurs témoignages, mais on a surtout aussi des… Alors, posez des questions sur le chat, mais aussi d'autres outils. Alors, Proche Orientation, c'est une plateforme qui met en lien justement les établissements et puis les ambassadeurs métiers. Si les jeunes souhaitent faire des stages de découverte des métiers pendant les vacances, il est possible de signer des conventions de stage avec les entreprises qui les veuillent bien les accueillir dans les Hauts-de-France. On a un petit jeu pour orienter vers différentes typologies de métiers comme il en existe. Et puis, bien sûr, comme cette web conférence est enregistrée, d'autres sont déjà disponibles en replay sur l'espace numérique de travail, donc le NT, ou alors sur la chaîne YouTube de la région. Mais surtout, au plus proche des élèves collégiens et lycéens du département, ce qui est important, c'est que vous avez les acteurs de l'orientation de l'éducation nationale. Et là, je vais laisser la parole à Mme Annabelli, qui était très sage, je l'en remercie, pour pouvoir présenter justement les actions qui sont à disposition, tant l'accompagnement personnel qui peut être fait que les actions collectives qui sont à réaliser pour que les jeunes puissent s'orienter. Oui, merci. Alors, si vous voulez bien, dans un premier temps, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le terme « orientation » qui a plusieurs sens. Notamment, cela peut être l'élaboration d'un projet personnel, d'un projet d'études, d'un projet d'orientation. Mais derrière ce mot « orientation », ça peut être également la décision d'orientation qui est prise par un chef d'établissement, donc au conseil de classe du troisième trimestre. Et puis, on parle également d'orientation lorsqu'on aborde la gestion des flux et l'affectation. Et très souvent, les élèves, comme les parents, on peut entendre « voilà, je n'ai pas été orienté » ou « j'ai été mal orienté ». Et quand on regarde de très près le parcours, en réalité, c'est une problématique d'affectation, c'est-à-dire que les élèves expriment des vœux. Il y a un nombre de places et en fonction de son nombre de places, il peut avoir des pressions plus ou moins importantes. De la même manière, dans le cadre de Parcoursup, on connaît également ce type de fonctionnement. Mais ce qui est important, c'est aussi de bien appréhender tous les parcours possibles post-bac. Et donc, lorsqu'on aborde ces notions avec les élèves et les parents, la période de l'adolescence est quand même une période très complexe pour les élèves, pour les jeunes, les enfants et pour les parents, parce qu'il y a cette ambivalence. Je veux me débrouiller seule, je veux être indépendant, mais en même temps, je veux être rassurée, je veux mes parents près de moi, je veux des adultes qui m'accompagnent. Donc, c'est une vraie tension pour nos élèves. Et quand on aborde ce point-là plutôt en classe de troisième, parce que c'est souvent là où on mène beaucoup plus d'actions, pour les élèves, c'est beaucoup trop compliqué. Et c'est pourquoi l'éducation nationale, avec un ensemble de collaborateurs, on met l'accent sur le parcours à venir de la sixième à la terminale. Et au niveau du post-bac, il y a d'autres types d'accompagnement. L'idée, c'est que petit à petit, l'élève va construire son parcours à partir de ce qu'il a envie, de ce qu'il est, de ses points forts, de ses envies et de la projection qu'il a envie aussi par rapport à des projets d'études ou même des métiers. Ça pourra changer, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, le parcours, il est très, il est réversible. Il y a plusieurs parcours possibles, notamment, on a la chance ce soir d'avoir Sérine, qui dit, ben voilà, moi, je suis allée en droit. Et en fin de compte, en deuxième année, je me suis rendue compte que ce n'était pas vraiment ce que je souhaitais. Et voilà, elle a retravaillé autrement son projet. Et donc, je pense qu'il y a aussi cette question d'identité qui est importante pour les élèves, qui je suis, qu'est-ce que je souhaite faire, où vais-je aller ? Et aujourd'hui, il y a de vraies incertitudes pour eux, parce que voilà, on est dans un contexte particulier, et ils ont vraiment besoin de la présence de tous les acteurs autour d'eux, et notamment, également, par le biais de ce type de conférences, parce que, justement, ça leur permet d'avoir des liens et des relations avec d'autres acteurs. Alors, moi, si je faisais le lien entre l'orientation et l'identité, la psychologie de l'orientation a souvent montré l'importance de l'identité et l'image qu'on va en tirer dans le cadre de son projet d'études. Et très souvent, on veut essayer de dépasser qui on est sans travailler tout d'abord ses propres valeurs. Et c'est le travail qui est mené par les psychologues de l'éducation nationale au sein des établissements scolaires et au sein des CIO. Mais ce travail doit être mené également de manière très étroite avec les professeurs et les parents. Les parents, la co-éducation, la co-intervention sur ces thématiques est essentielle. On ne peut pas faire sans les parents. Ça, c'est certain. C'est ce que je martèle régulièrement lors des réunions départementales ou de bassins en direction des chefs d'établissement et des personnels de l'orientation. Les parents sont importants. C'est eux qui ont aussi la responsabilité du parcours de leur enfant. Et donc, dans le cadre du parcours à venir, on a justement développé plusieurs activités autour de l'estime de soi, la confiance en soi et également autour de la découverte des métiers et des formations. Et là, il y a un travail qui est mené de manière très forte et très étroite avec proche orientation en s'appuyant justement sur l'action des ambassadeurs et de tous ces types d'actions qu'on mène ce soir. Alors, ce que je pourrais dire aux parents, et je apporterai un peu plus d'informations à ce qui est mené par les CIO en termes d'ateliers et aussi dans les établissements, très souvent, on me dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire quand nous, on n'est pas d'accord avec le choix de notre enfant ? Mais oui, ça arrive, parce que les parents mettent aussi des attentes dans leur parcours, dans le parcours de leur enfant. Je pense que tout d'abord, il faut valoriser les points forts de chaque enfant. C'est ça qui va permettre un vrai échange. Et petit à petit, le rassurer aussi sur le fait qu'on sera toujours présent. Même si on est dans cette période de tension, je ne veux pas te ressembler, mais en même temps, je veux que tu sois là. Et puis aussi, s'appuyer sur l'ensemble des acteurs auprès des élèves dans les établissements scolaires. Et puis, je remercie encore les fédérations de parents parce qu'elles sont essentielles et importantes aussi, en tout cas, dans nos échanges par rapport au parcours des élèves et puis des actions à mener dans les établissements scolaires. Alors, dans les CIO, et notamment encore plus cette année, on a développé tous nos modules de formation et d'accompagnement par le biais du distanciel, parce que certes, on est en établissement scolaire, mais on souhaite encore être encore plus en contact avec les élèves et les parents. Et donc, on a développé des modules autour de l'estime de soi, de la confiance en soi, de la construction du projet, également sur la mobilité, parce que ça, c'est une question extrêmement importante pour les parents et les enfants. Est-ce qu'on est prêt à bouger ou pas ? L'internat, c'est justement un des points qu'il faut absolument qu'on arrive à développer de manière encore plus importante pour permettre de vrais choix d'orientation. Et surtout, ce qui est essentiel, c'est d'accompagner les élèves, les familles, pour éviter la sortie du système scolaire. Il faut qu'à un moment, s'il y a un choix de sortie du système scolaire, c'est qu'il y ait une réponse derrière en termes d'accompagnement. Parfois, lorsque les élèves ont 16 ans, ils nous disent « Ah ben moi j'ai 16 ans, finie la scolarité obligatoire ». Non. Aujourd'hui, il y a l'obligation de formation. Et c'est de la responsabilité de tous d'accompagner justement ces jeunes dans le cadre de l'acquisition de compétences professionnelles pour justement se préparer à l'insertion dans le marché du travail qui est très mouvement, très mouvant, et qui nécessite parfois des compétences élaborées. Et donc, la nécessité peut-être de prendre en charge autrement par le biais de l'alternance, par le biais de contrat pro. En tout cas, tout à l'heure, j'ai aussi entendu parler de la VAE. Ben oui, la formation tout au long de la vie est à mettre en avant en tout cas pour tout élève et adulte, parce que l'élève, il faut qu'il sache que tout au long de sa vie professionnelle, il aura la possibilité d'évoluer de carrière, de changer de carrière en s'appuyant justement sur cette formation tout au long de la vie. Alors, j'espère que je n'ai pas été très très longue. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, en tout cas, le CIO, c'est un service public, donc tout est gratuit, bien entendu. On est là pour accompagner les jeunes scolarisés, non scolarisés, les adultes. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et les psychologues de l'éducation nationale interviennent dans les établissements publics. Je vérifie s'il y a des questions concernant… Il y a des questions dans le chat. Si je peux intervenir, Hubert Salahun, pour la PEP, sur la question de l'orientation. Moi, c'est quelque chose que… Donc, on discute, nous, en tant que parents élus, avec les parents. Et puis, à la force, ils nous voient un petit peu une certaine expertise, mais moi, ce que je leur dis, c'est que l'orientation, ce n'est pas un truc, une question qui se pose tous les trois ans. L'orientation, c'est comme si on a une boussole. Régulièrement, quand on est en montagne, on regarde quel chemin on fait. Des fois, on reste sur le chemin sur lequel on est. Des fois, on change. Mais quand on fait… Quand on choisit son stage de troisième, on fait un point, on fait une sorte… On s'oriente, mais ce n'est jamais les choses définitives. Quand les élèves sont en lycée professionnel, ils sont en seconde, ils sont dans une famille de métiers, ils vont devoir encore réfléchir pour savoir ce qu'ils vont faire. Et quand on est dans le supérieur, en licence, tous les ans, les élèves, ils commencent, même s'ils veulent faire des maths, ils font de la physique, ils font des choses. Et tous les ans, ils vont se spécialiser ou abandonner certaines choses. Donc, l'orientation, c'est quelque chose qui va se poser tous les ans, et plusieurs fois dans l'année, même pour les élèves. Donc, ce n'est pas quelque chose qui doit être sacralisé comme quelque chose, vraiment un portillon qu'on va passer sur lequel on ne peut pas pouvoir revenir. Donc, je pense qu'il faut parler de l'orientation comme quelque chose, une compétence qu'on va acquérir et qui après va servir aussi dans le monde professionnel. Parce que tout à l'heure, c'est Hélène, je crois, qui disait que quand elle est rentrée dans le monde professionnel, elle a aussi changé plusieurs fois. Et voilà. Et cette capacité à prendre des décisions, on a quand même le temps de l'école qui doit l'apprendre aux élèves. Et pour ça, ce n'est pas tant des fois une question de… Hop, là, il y a mon téléphone qui sonne. Ce n'est pas tant une question de connaissance du milieu de l'orientation, mais une question de réfléchir sur soi, de s'arrêter, de réfléchir. Et puis, des fois, on continue dans ce qu'on faisait. Je vois, au début, on a parlé principalement de les métiers dans lesquels il y a de l'emploi en Picardie. Moi, j'ai trois enfants. Aucun ne s'est posé la question de savoir s'il allait s'orienter par rapport à savoir s'il allait être en Picardie, pas en Picardie, s'il y aurait du travail, pas de travail. Moi, je leur ai dit, tu fais ce qui te plaît. Si tu fais ce qui te plaît, si tu es bon, tu auras du boulot de toute façon. Tout à fait. Quelqu'un qui est cuisinier, je vois, parce qu'Agnès, dans un lycée Charles-de-Gaulle où ils ont des cuisiniers, quelqu'un qui se lance dans la cuisine, s'il le fait avec goût, avec plaisir, il deviendra un bon cuisinier, il gagnera bien sa vie. Par contre, s'il le fait de façon contrainte parce que c'était son troisième vœu et qu'il n'a pas été pris, ou c'est son premier, il a été pris à son troisième, pour lui, ce n'est pas très bien. Donc, c'est surtout faire envie. Et là, j'ai entendu Hélène et puis Céline. J'ai noté le prénom pour ne pas me tromper. Voilà, c'est plus ça qui fait envie aux élèves. D'entendre d'autres jeunes dire leur parcours, surtout si ces autres jeunes se sont eux-mêmes réorientés. Parce qu'au moins, c'est une expérience qu'ils peuvent partager. Parce que, voilà, ils savent. Et puis, ces jeunes-là, ou les jeunes professionnels, ils ont une légitimité que n'ont pas des gens plus expérimentés. Moi, j'ai une femme qui est ingénieure, et à 50 ans, elle a voulu expliquer à mon fils qu'il voulait faire une école d'ingénieur, comment il fallait faire. Mais ça ne l'intéressait absolument pas d'entendre sa mère en parler. Parce qu'il préférait entendre un jeune qui était en prépa à Marie Curie ou un jeune qui était… Voilà. Donc, il faut cette… C'est surtout l'envie, plus que le fait de savoir qu'il y a des métiers qui va les pousser. Mais le fait de savoir s'il y a des métiers, ce qui peut être intéressant, c'est encore mon téléphone, c'est qu'il y ait une offre, par exemple, s'il y a du métier dans la logistique, ce qui est important, c'est qu'il y ait des offres de stages en logistique, par exemple en troisième, que les élèves découvrent ce que c'est. Moi, alors là, ce que Agnès m'a fait la remarque tout à l'heure, et je me disais la même chose, pour une fois, on ne parle pas que des classes préparatoires ou des grandes écoles, parce que souvent l'orientation et les classes préparatoires, mais c'est normal, elles veulent recruter, c'est elles qu'on voit intervenir, c'est elles qui sont présentes. Quand on parle de médecine, des fois dans les écoles, ce sont les prépas médecines qui y vont, alors que ce n'est pas vraiment leur place. Il faut aussi, justement… Moi, je suis à Chantilly, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a un lien soutenu entre le lycée de Chantilly, le lycée général, et l'IUT, maintenant, je ne sais pas, on va les appeler encore des IUT, mais pour des BUT, de CREI, alors que c'est des choses de très bonne qualité, c'est des très bons diplômes qui sont reconnus, avec lesquels, quand on a fait des mesures physiques, on peut travailler toute sa vie en se qualifiant, en validant des compétences nouvelles qu'on a sans arrêt. Mais les jeunes de Chantilly et les parents de Chantilly, si on leur demande où est-ce qu'il y a un IUT, ils vont peut-être dire Paris, Amiens, parce qu'on ne le valorise pas assez au niveau des établissements. Oui, c'est vrai. Et puisque j'ai la parole, je continue un petit peu. Oui, mais je vous en prie, après je vais reprendre la parole. Ça fait plaisir de vous revoir, Madame Novelli, ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas vu. C'est qu'on a souvent, pour faire de l'orientation dans le secteur, on a souvent des jeunes enseignants, qui ne sont pas forcément les enseignants du secteur, et qui ne connaissent pas le coin. Ils ne savent pas, par exemple, qu'à 7-8 kilomètres de Chantilly, il y a un lycée professionnel qui fait de la mécanique, de la tondeuse à gazon jusqu'au moteur d'avion. Voilà. Donc, je pense que les professeurs principaux, ils font ce qu'ils peuvent, ils sont courageux, mais ils ont eu eux-mêmes, j'allais dire, suivi des parcours universitaires, dans une autre région, et les cours dont ils doivent parler aux enfants, ils ne les imaginent pas souvent pour leurs propres enfants. Donc, si on peut former, justement, bien former aussi les professeurs principaux, pour leur dire, voilà, on ne va pas faire que des rencontres pour les IEP, que des rencontres que pour les classes générales, mais il y a aussi les DUT, qui sont les BUT, qui sont maintenant aussi très bien, et il y a des BUT qui envoient presque une bonne partie de leurs élèves faire des bacs plus 5. Et voilà. Et moi, j'ai assisté une fois à une rencontre dans un collège sur l'orientation, enfin, que j'avais fait, et ils parlaient de la question des mathématiques. Est-ce qu'il faut faire des mathématiques quand on veut faire des sciences au lycée ? Et je leur avais dit, mais on peut faire des mathématiques. Si on a un projet scientifique, que la spécialité mathématique va être trop difficile, on peut faire un bac technologique, où les mathématiques seront plus accessibles. Et quand on a fait un bac technologique avec une mention bien, qu'on a bien travaillé, on a un tapis rouge devant soi. Et là, les BUT, les IUT, ils seront contents d'accueillir ces élèves avec ces profils-là. Pour ça, il faut aussi, et ça, je l'ai vu souvent, c'est qu'on ne présente pas en même temps, c'est la même chose pour le science économique, SES et STMG, pour dire qu'on peut faire les mêmes métiers, mais en passant par des chemins différents. Tout à fait. Et qui ne mettront pas vos enfants en difficulté ? Parce qu'on voit au niveau des lycées, on voit quand même, j'ai fait des conseils de classe de terminale, quand on voit un élève qui est en terminale, et qui a les mathématiques, et qui a 0,97 de moyenne, oui, il a fait les maths, mais qu'est-ce qu'il va faire dans l'IUT, ou qu'est-ce qu'il va faire quelque part ? Et c'est un jeune qui a été mis en souffrance, hélas, parfois par les parents eux-mêmes, et je dirais que des fois, cette souffrance, elle est peut-être involontaire, mais c'est presque une maltraitance au niveau des jeunes. En tant qu'adulte, on aurait du mal à supporter de se retrouver pendant deux ans, presque humilié à chaque cours, parce qu'il vient un moment où les élèves, ils ne comprennent plus ce qu'il y a écrit au tableau. Et merci aux BTS et aux IUT de récupérer des élèves qui, des fois, ont été déclarés perdus par leurs enseignants. C'est tout l'intérêt, justement, excusez-moi, je vous coupe, je me permets de vous couper, M. Salon, mais c'est tout l'intérêt, justement, enfin, je rebondis sur vos propos, c'est de bien mettre, justement, autour de la table les différents acteurs, et notamment locaux, avec cette connaissance-là du territoire local, pour, comme disait Mme Loveli, éviter le décrochage et mettre à mal l'estime de soi, puisque c'est cette valeur-là qui va porter l'élève et ensuite le futur professionnel dans toute sa carrière. Donc, effectivement, ça rejoint, il n'y a pas de... Il faut dédramatiser, je pense, cette orientation avec ce grand haut en disant que, de toute façon, toute la vie, on s'oriente, effectivement, et qu'il n'y a pas de choix définitif, et que tout le monde a son parcours. Il n'y a pas de mauvais parcours. On apprend toujours quelque chose, on a plein de compétences transférables d'un secteur à un autre, d'un métier à un autre, et on gagne en compétences, et effectivement, après, c'est plus les valeurs... Les compétences et les connaissances scolaires sont invéniables, mais les valeurs personnelles, tout autant pour pouvoir progresser dans son parcours. Je repasse la parole, madame Noveli, vous l'oubliez. Oui, c'est très bien, parce que M. Salon a abordé plusieurs points que je souhaitais dans un second temps, et il a tout à fait raison quand je dis le parcours à venir de la sixième à la terminale, c'est surtout, évitons de vouloir trop mettre l'accent sur des périodes charnières telles que la troisième et la seconde. Justement, ce sont ces moments-là où l'élève est dans le cadre de ce qu'on appelle l'adolescence, et encore, ça peut commencer un peu plus tôt et ça peut se terminer un peu plus tard, et c'est beaucoup trop compliqué. Et pour faire des choix réfléchis, il faut commencer le plus tôt possible, et rien de mieux que dès la sixième, parce qu'on est pleinement dans l'ouverture d'esprit, on est dans le partage, on travaille totalement différemment avec un élève de sixième par rapport à un élève de troisième. Il y a des ateliers spécifiques, en tout cas, et puis c'est très clair pour moi, l'orientation, le parcours, il est réversible. C'est fini, ces parcours figés, où il fallait absolument refaire tout un chemin pour aboutir à un diplôme, non, il y a des passerelles. Il faut qu'on soit vraiment dans cette fluidité des parcours pour justement toujours poursuivre sur l'estime de soi, parce que c'est extrêmement compliqué aussi pour certains élèves d'entendre le mot redoublement ou le mot maintien. Et il faut se dire aussi que parfois, il ne donne plus sens à cette année supplémentaire. Donc, il y a en tout cas tout cet engagement que nous devons tous avoir ensemble et dans le cadre des commissions d'appel et vous avez déjà participé très certainement à des commissions d'appel, c'est ce que je mets en avant. Autre point, les stages, les stages en entreprise, donc au niveau de la troisième, voire après au niveau de la seconde générale et technologique et dans le cadre des PFMP, au niveau de la foie professionnelle, il faut vraiment que les entreprises et les industries, l'artisanat, accueillent au maximum nos élèves pour découvrir réellement ce que c'est que ces métiers. Je sais actuellement, c'est un peu compliqué, mais on sait qu'on va sortir de cette période et on ira plus loin. Et puis, le fait de faire entre guillemets un bon choix, parce que souvent on me dit mais c'est quoi le bon choix ? C'est déjà se faire plaisir. N'oublions pas qu'il faut que l'élève ait du plaisir. Il passe quand même près de 7 à 8 heures par jour dans un lieu, donc un minima. Et puis, ce que M. Salon a signalé, c'est que parfois, coûte que coûte, on veut une première générale ou une terminale générale, mais peu importe, alors qu'il y a le bac technologique qui amène à de très belles poursuites d'études, voire même va mettre en valeur l'élève dans ses poursuites d'études et ça, il faut l'entendre. Voilà, c'est à chacun ses connaissances et ses compétences et ses envies. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai mis en place un plan de formation en direction des enseignants, justement, pour qu'ils puissent au mieux appréhender. Mais alors, je l'ai fait en distanciel, M. Salon, il y a eu 140 personnes, mais j'ai tenu bon. C'est bien. Et j'ai commencé par la voie professionnelle, à la découverte de la voie professionnelle, de la voie technologique et de la voie générale, parce que mon objectif, c'est la pédagogie de l'orientation au cœur des disciplines. Et donc, bien sûr, c'est toujours le travail avec Proche Orientation, parce que, voilà, les ambassadeurs, c'est eux aussi qui vont être au plus proche de nos élèves. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces échanges. Malheureusement, je vais être obligée de... Est-ce que je peux juste intervenir deux minutes, s'il vous plaît ? Oui, je vous en prie. Oui, effectivement, vous remerciez parce que, Hubert Salin l'a dit, mais je trouve vraiment intéressant qu'on ne nous parle pas que des grandes écoles et des prépas et des médecines et tout ça. Moi, j'ai deux enfants sur quatre qui ont fait des DUT. Le dernier, qui est en première, va s'orienter aussi vers un BUT. C'est vraiment une formation formidable qui peut mener déjà un diplôme en deux ou trois ans et ça, ce n'est pas rien et puis qui peut permettre des poursuites d'études. Ensuite, je voulais redire quand même, moi, je suis toujours étonnée du travail qui est fait pendant la seconde générale d'élèves qui n'ont pas été peut-être écoutés des fois par les parents, des fois par les enseignants parce que, quand on est bon, on va en général et beaucoup d'élèves ont d'autres projets et ce n'est pas entendu parce qu'ils sont bons mais qui ont envie d'autres choses que l'apprentissage très scolaire de la voie générale et encore l'année dernière, en fin de seconde, il y a eu beaucoup, beaucoup de réorientations dans la classe de mon fils et beaucoup de jeunes épanouis aujourd'hui quand ils leur redemandent et effectivement, des fois, la voie générale est une souffrance. Ce n'est pas donné à tout le monde et je regrette un petit peu mais je pense qu'ils font avec ce qu'ils ont et ce qu'ils connaissent et ce qu'ils savent ont l'impression que si leurs élèves de troisième ne partent pas en voie générale, c'est comme si c'était un peu l'échec de leur enseignement et c'est dommage alors que quand ils arrivent en seconde, peut-être que c'est l'inverse, les professeurs ont une autre image et voient bien la souffrance de ces élèves en seconde donc je pense que c'est vraiment quelque chose à travailler. Moi, j'ai un fils qui est ingénieur qui a fait deux DUT puisqu'après le premier il a fait mesures physiques où on l'a refusé en école d'ingénieur. Il a refait un DUT génie mécanique. Il a été accueilli à bras ouverts en école d'ingénieur où il a retrouvé des jeunes qui avaient fait des BTS, des DUT, des prépas classiques, des prépas intégrés. Aujourd'hui, ils ont le même métier, ils sont dans les mêmes sociétés et vraiment, voilà, tout est possible. Enfin, moi, je dis toujours tout est possible et les parents ont souvent l'impression que le bac, ça y est. Mais en fait, tout s'ouvre après le bac et là, les jeunes prennent pleinement en main leur avenir et Sérine, elle l'a dit. Eh bien, on part dans une voie et puis on se rend compte que ce n'est pas la bonne. J'ai une fille qui a fait une année de fac pour se dire en fait, moi, je veux être diététicienne et les parties faire son DUT et c'est très, très chouette. Il n'y a pas d'année perdue. Il n'y a que des années qui rendent fortes. Voilà, c'est vraiment le message que je voulais faire passer. Merci en tout cas. C'est une excellente. Et j'ajoute, puisque Agnès parlait du bac, qu'aujourd'hui, les jeunes, ils vivent déjà deux années très difficiles et en plus, il y a des gens qui prennent plaisir à leur dire qu'ils auront un bac qui ne vaut rien. Le bac, il n'a pas d'importance. Il permet de rentrer dans le supérieur et d'être bien préparé pour le supérieur. Le bac, celui qui a un projet et qui est motivé, il l'a de toute façon. Et ce qui va piquer, ce sont les diplômes qu'auront les jeunes dans le supérieur et ce qu'ils auront fait. Donc, qu'on n'aille pas accuser la génération en disant 2021, ils ont un bac qui ne vaut rien. Ce qui vaudra, c'est ce qu'ils auront fait dans le supérieur. C'est là, celui qui n'a... C'est comme dire à un jeune, tu as un BEPC qui ne vaut rien, mais qu'est-ce qu'on en a à faire s'il ne vaut rien ? Voilà, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la façon dont on est préparé pour réussir. Et les jeunes qui sont là, je pense qu'ils traversent vraiment des moments très difficiles, même quand on croit qu'ils sont solides. On les voit à table qui peuvent s'écrouler parce que c'est vraiment difficile pour eux et qu'en plus, qu'on n'aille pas leur dire que ce qu'ils ont fait ne vaut rien. Parce que je trouve que c'est quand même dur à entendre. Tout à fait. Je vais me permettre... Alors, on va reprogrammer des rendez-vous parce que les échanges sont très instructifs et fructueux et c'est tant mieux. Ce que je vous propose pour rebondir juste et terminer notre table ronde, je vais rebondir sur les propos de Mme Agnès qui disait tout est possible et effectivement, il ne faut pas oublier... Aujourd'hui, on avait mis l'accent effectivement sur les métiers en tension, mais c'était juste une porte ouverte pour pouvoir parler de différents secteurs d'activité. Mais ce qui est bien au cœur du sujet, c'est ce que le jeune a envie de faire. Et Proche Orientation et tous les acteurs locaux de l'orientation sont là aussi pour lever les freins. On a parlé de mobilité, donc ça, c'est hyper important. Vous avez juste quelques liens qui peuvent être utiles pour faciliter les transports dans notre région, notre département. Et puis, Proche Orientation comme les services académiques attachent une importance à que tous les jeunes puissent bénéficier de l'information métier. Et on travaille, Proche Orientation, travaille avec l'association Arpège qui propose aux jeunes en situation de handicap, un certain nombre d'actions. Donc, je vous invite à prendre contact avec la charge des Nations Hauts-de-France qui ensuite permet de répondre spécifiquement aux situations. et je vais me permettre de vous remercier infiniment pour le temps passé à cette table ronde et tous les apports enrichissants pour les jeunes et leurs familles. Vraiment, ce leitmotiv, tout est possible et très important pour nous, pour que le jeune puisse faire le choix libre et éclairé de son parcours d'orientation avec toutes les, effectivement, on a parlé des passerelles et il n'y a pas de mauvais parcours. Comme on est un petit peu en retard, je tiens à vous remercier quand même d'être resté jusqu'à la fin et si vous voulez faire un petit mot de la fin, je ne vais pas vous en empêcher. Merci beaucoup en tout cas. Je voudrais bien un petit mot, oui, parce que je profite et à les fédérations de parents et je suis tout à fait à votre disposition pour échanger en tout cas dans le cadre de l'accompagnement des parents et puis aussi des réflexions que vous avez par rapport à, en tout cas, du parcours des élèves et puis un autre point, j'ai organisé un colloque dématérialisé je pense qu'il y a deux semaines, je ne sais plus, le temps passe si vite, justement concernant la mixité filles-garçons, femmes-hommes, tout à l'heure on parlait des métiers féminins, masculins, tous les métiers sont féminins et masculins, il n'y a pas de soucis là-dessus et justement c'est pour permettre aux parents d'être aussi à l'aise par rapport à parfois des idées, un peu arrêtées sur certains métiers, j'ai pu aussi aborder ce point-là et puis la cour de récréation mais voilà, on aura l'occasion d'échanger à un autre moment là-dessus. En tout cas, tout est possible pour nos élèves, pour les adultes, il y a l'envie et puis après on développe les connaissances et compétences bien entendu. Voilà, en tout cas, merci pour tous les échanges. Merci. Je vais remercier Céline. c'est un plaisir de se retrouver. La question aux filles-garçons, effectivement, j'ai eu l'occasion de rencontrer Madame Roiron il n'y a pas longtemps qui est référente au niveau national sur l'égalité des filles-garçons. Pas chantilly, on doit avoir une vingtaine d'élèves qui font NSI en terminale et naturellement il n'y a aucune fille. Voilà, donc, et en première je crois qu'il n'y en avait pas non plus ou une ou deux filles. Donc, voilà, des fois les gens disent la logistique, ouais, il faut tirer, il faut soulever les cartons, faire des trucs, mais un ordinateur on ne va pas dire que les filles ne sont pas capables de le faire largement aussi bien que les garçons. On a des gros chantiers. Oui, vous nous avez dressé une belle feuille de route. Non, mais on va les faire dans la bonne humeur. Donc, voilà. Merci. Merci à vous. Au revoir. Excellente soirée à tous. Merci de l'étant passé et des apports. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. A bientôt.